Coucou les amis, je me présente, je m'appelle Monsieur Plus. Je suis là pour vous aider à réaliser vos recettes d'amorce avec des produits sains et efficaces. Pour les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer en bas à droite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser, non pas une recette d'amorce, mais deux recettes d'amorce pour pêcher les abelettes. Alors, au-delà de l'aspect gustatif et mécanique, il y a pour moi ce qui est très important pour les pêches de surface, c'est la couleur de l'amorce. Donc, je vais vous présenter une amorce claire et une amorce plutôt foncée. Tout va dépendre de l'eau, la clarté, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par l'amorce foncée. Donc, je vais prendre la biscotte. Pourquoi la biscotte ? En fait, la biscotte, c'est la base un peu comme l'amorce soit pour pêcher les brèmes ou l'amorce des gardons, on utilise la chapelure. Pour l'amorce de la blette, moi j'utilise la biscotte, elle est plus spongieuse, elle est plus fine. Comme ça, vous pouvez l'utiliser l'amorce très sèche ou bien en soupe. Voilà, moi je mets, c'est-à-dire deux parts qui correspondent environ à les 150 grammes. Alors, ce qui est important, toutes les farines, vraiment, quand vous faites une amorce à blette, ce qui est vraiment très important, c'est que vos ingrédients soient vraiment très très fins. Ensuite, la gazelle grillée. Alors, qu'est-ce que c'est de la gazelle ? C'est simplement une farine de son qui est grillée, vraiment très très fine, toujours. Et là, on va mettre une part. Donc, la part, 50 grammes. Ensuite, la goutte de maïs. Alors, moi j'achète, la goutte, je me la procure, je l'achète chez un boulanger. Elle est de meilleure qualité, toutes les boulons, vous pouvez en trouver dans tous les moulins. Et puis, toutes les boulangeries qui fabriquent du pain au maïs, voilà, moi je l'achète chez un boulanger. En fait, la goutte de maïs, bien sûr, c'est une farine de maïs grillée. Elle est souvent, la meilleure qualité, c'est quand ils utilisent une meule. Comme ça, ça évite aux farines de chauffer. Voilà, là, elle est onctueuse, la goutte de maïs, elle est légèrement comme un peu un talc. Voilà, elle est... Et ça a un goût, c'est un goût grillé, c'est vraiment très... Pour pêcher tout ce qui est... C'est pas que bon pour les ablettes, hein, aussi, hein. Vous pouvez l'utiliser pour l'amorce de vos plaques, pour les plaquettes. Alors ensuite, j'ajoute une part de coco. Voilà, comme ça. Alors, je vais vous expliquer une petite différence entre le coco et le copra. Bien sûr, ça vient du produit, la noix de coco. Alors, la différence entre un coco belge et un copra, c'est le degré de pression. En fait, le coco belge, ça va être plus pressé. Donc, on va obtenir un produit un petit peu plus foncé. Et le copra, c'est un petit peu moins pressé. Et on va obtenir un produit un peu plus gras. Voilà. Donc, le coco, hein, toujours finement moulu, hein. Très important pour les pêches de surface, les pêches d'ablettes. Et ce qui est important, ben donc, c'est un produit dispersant qui va vraiment faire travailler votre mélange. Et obtenir, comme il est relativement marron, obtenir la couleur foncée de l'amorce recherchée. Ensuite, moi, je mets, juste pour donner une petite odeur, une petite odeur, moi, je mets une petite cuillère d'arôme vanille. Voilà, parce que j'aime bien, ça sent bon. Voilà. Toc. Voilà, maintenant, on brasse bien pour obtenir un mélange bien homogène. Comme on peut le voir, ça fait quand même une amorce relativement fine. Vous pourrez l'utiliser, après, on va vous montrer comment la mouiller correctement. On peut la mouiller de deux façons. Vous pouvez l'utiliser sèche, sèche ou bien en soupe, il n'y a aucun problème. Deux parts de biscotte, une part de gazelle, une part de gaude et une part de coco. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième recette, plutôt une amorce claire. Alors, une amorce claire, quand les eaux sont claires, une bonne luminosité, puis un ciel bien dégagé. Et moi, j'utilise plutôt une amorce claire. Donc, on va commencer. Moi, je mets une part de biscotte. Ensuite, deux parts de farine de riz. Voilà. La farine de riz, je vais vous expliquer, parce que les gens, vous avez entendu peut-être parler aussi de la crème de riz. Alors, la farine de riz, c'est une graine décortiquée qui est passée au broyeur, comme une farine de maïs avec les graines. Mais la crème de riz, en fait, c'est une graine cuite à la vapeur, qu'on va passer après, qu'on va passer au broyeur. Mais vous allez voir, vous obtenez, la crème de riz, c'est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup, beaucoup plus fin que la farine de riz. Et vous allez obtenir un produit plus nuageant que la farine de riz. Après, ensuite, ça dépend, vous pouvez, parfois, la crème de riz est plus difficile à trouver. Mais, voilà, je voulais vous expliquer la différence entre une farine de riz et une crème de riz. Ensuite, moi, je mets de la polenta très fine. Donc, ce moule de maïs. Deux parts. Ensuite, Deux parts Deux parts Deux parts de farine de maïs. Donc, vous pouvez voir, ces produits, toujours, comme je vous ai expliqué dans l'amorce, la première recette D'amorce foncée, toujours Des produits finement moulus. Voilà. Et ensuite, moi, j'aime bien, parce que, bon, Ça donne toujours une bonne petite odeur. Je mets un petit peu d'arôme vanille. Voilà. Ensuite, on brasse bien le mélange. Puis là, déjà, vous pouvez voir, par rapport à la première recette foncée, Bon, ben là, on obtient Une amorce beaucoup plus, beaucoup plus claire. Donc, une part de biscotte, Deux parts de semoule de maïs fine, Deux parts de farine de riz, Et deux parts de farine de maïs. Alors là, donc, le produit fini, sec, bien mélangé. Voilà, là, celle-là, c'est la claire. On peut voir les petites particules de semoule de maïs fine. Voilà. Ensuite, Le mélange sec De l'amorce foncée. Et puis là, je vous ai préparé, en fait, Je les ai mouillées, et puis tamisées, hein, Vraiment finement, avec un tamis Pour passer les pinkies. Voilà. Donc, l'amorce claire, Et, voilà, l'amorce foncée. Voilà le résultat. Donc, maintenant, moi, je vais vous, On va prendre l'amorce claire, Et puis, je vais vous montrer Une amorce, façon, dite, Mouillée en soupe. Alors, en soupe, ben, on pêche Soit à mi-distance, hein, Ou à 3-4 mètres du bord, maximum, Parce qu'après, c'est difficile De l'envoyer, quand même, à la main. Ce qui est important, c'est que, En mélange soupe, Vous allez obtenir un nuage Plus persistant, donc, ça va permettre De garder les poissons Plus longtemps sur votre côte. Alors, ce qui est très important, Pour obtenir encore un mélange Un petit peu plus fin, Moi, je le repasse, vous voyez, J'utilise un petit tamis, comme ça. Je repasse le mélange Encore au tamis, Afin d'obtenir vraiment un mélange Encore plus fin, Pour faciliter le mouillage en soupe. Voilà. Moi, j'utilise toujours quand même une éponge, C'est plus progressif, Voilà. Donc, Voilà, on peut le lancer, Vous pouvez lancer jusqu'à 5-6 mètres, Il n'y a pas de problème. Bon, vous avez bien vu, Aussi bien la morse, La recette de la morse claire Ou la morse foncée, C'est des recettes vraiment très faciles à faire, Seulement 4 composants. Donc, je répète, Pour la foncée, La biscotte, La gaule, La gazelle, Et du coco. Et une petite cuillère de vanille, Juste pour que ça sente bon, Améliorer le tout. Ensuite, La claire, Biscotte, Farine de maïs, Semoule de maïs fine, Et de la farine de riz. Toujours un petit peu de vanille. Alors, Ce qui est très important, Bien sûr, Vous pouvez l'améliorer, Parce que votre mélange, Comme il est très très fin, Ça sera facile de l'améliorer Avec des colorants. Soit, Vous pouvez rajouter du colorant brun, Du colorant rouge, Quand les os sont un petit peu teintés. Du colorant blanc, Pour encore améliorer, Vraiment, Le pouvoir nuageant. Mais vraiment, Toujours très simple, Utilisez toujours un petit tamis, Très très important, Que les farines, Elles soient fines, Pour vous faciliter le mouillage. Merci, Et puis à bientôt, Pour de nouvelles aventures, Des nouvelles recettes. Au revoir.